Jérémy, je vous repropose en fait deux statistiques mises en avant par Nabil Djelit, c'est que la saison dernière, le Real Madrid a pris 4 buts à l'Etiad, et la saison d'avant, vous avez déjà pris 4 buts encore, donc 8 buts en deux matchs, c'était 4-3. Le résultat, la saison d'avant, voilà, il faut faire même qu'il n'y ait que les MBC qui ne changent pas, et c'était déjà avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti l'a dit, à partir du moment où ils ont marqué, ils sont repliés, ils ont laissé venir. Quelque part, c'est assez classique comme mode de fonctionnement, mais c'est vrai que le Real est capable de faire autre chose, et il est capable de faire autre chose contre Manchester City. Moi, j'étais réservé sur la qualification de Manchester City parce que la fin du match à Madrid, où Manchester City mène 3-2, le Real prend le jeu en main, ils jouent bien, ils égalisent, et ils sont capables de faire du jeu. Oui, peut-être, mais ils finissent très forts. Et même là, effectivement, en début de match, on voyait que Manchester City était sur le reculoir. Parce que... Donc, ce que vous nous dites, c'est que le Real pouvait proposer autre chose. Il devait proposer autre chose. Quand on est le Real Madrid, on doit proposer autre chose. C'est ça qui me chagrine. C'est que c'est un grand club, OK, avec des grands joueurs. Et là, on verra. Mais ils doivent... Le Real, avec ces joueurs-là... Vous dites contre le Bayern, ils ne vont pas jouer de la chance. Ils ne vont pas mettre le bus comme ça. Mais rappelez-vous, rappelez-vous, au tour précédent, on avait déjà posé la même question. Après le match contre l'Epsich, l'Epsich n'a pas le même niveau qu'en Manchester City. C'était déjà une équipe à réaction et qui avait failli sortir. au sein de l'Epsich aurait dû sortir. City, elle te met sur un fil. Oui, oui. Pour pouvoir jouer, l'affronter les yeux dans les yeux dans le même style, il faut que toi, tu sois à un niveau là sans jamais faire d'erreur, sans jamais perdre un ballon. Alors que City peut perdre des ballons. Parce qu'ils te privent du ballon sans arrêt. Ils te font courir. C'est tellement dur. À l'aller, on a eu un match extraordinaire. Mais sur de la folie ? Oui, mais... Et le Real a joué. Il a joué. Et on a eu un trou. Tu peux te faire démonter. J'en sais rien. On n'a pas eu le match. On n'a pas eu le match. Il ne peut pas y avoir de match. On n'a pas eu le match. Quand tu mènes 2-1, à l'aller, City reprend le match en main et après, à 2-2 ou à 3-2, le Real est obligé de repartir. Oui, mais le Real déjà défendait très bien. S'ils jouent comme ça au retour, ils ne sont pas certains de marquer, mais ils sont sûrs d'encaisser. C'est là qu'Ancelotti, je pense... C'est une équipe qui s'adapte et qui est très forte. Et la gestion des moments du match. Parce qu'en fait, ils savent que s'ils sont menés à City, s'ils y vont mener à City, ils sont en danger. C'est terrible. Parce qu'il faut aller chercher l'égalisation en sachant que tu vas te découvrir. Alors que là, ils se disent qu'il faut qu'on égalise à Bernabéu pour être tranquille là-bas. Vous avez vu ce que vous entendez cet argument ? On a vu une équipe qui est capable de s'adapter. Vous pouvez jouer quand le match allait. Mais qui, là, s'est retrouvé vu les circonstances de match. C'est dire ce qu'a dit Ancelotti. Ce qu'a dit Ancelotti, à l'italienne, on mène un zéro, on ferme la boutique. Bon. Mais ça marche. Ça marche. Attention, parce que là, on dit que ça a marché pour le Real Madrid parce qu'ils gagnent au tir au but. Il ne faut pas oublier que ça se joue à un tir au but. Parce que sa stratégie, sinon, s'ils sont éliminés au tir au but, sa stratégie, c'est manque d'ambition du Real. C'est manque d'ambition. C'est manque d'ambition. Ce soir, en train de critiquer l'approche du match de Carlo Ancelotti, s'il y a des faits. Oui, mais bon, c'est l'histoire du foot. Non, l'histoire du foot, là, tu juges une prestation sur un résultat, sur une séance de tir au but. On peut en parler de la séance de tir au but. Ce n'est pas final, le métier, Xavier. Non, on peut en parler de la séance de tir au but. Là, moi, je vois deux matchs où le Real Madrid, en quart de finale allée, fait un 3-3 extraordinaire et tient la Drageo dans le jeu à Manchester City et au match retour, il refuse le jeu. Non, mais attendez, attendez, attendez. Là, on donne un peu raison à Xavier, c'est que si vous vous dites c'est seulement l'équipe qui gagne, qui se qualifie, qui a raison, on ne débat pas. Et là, il est en train de mettre des éléments sur la table pour dire que ce Real-là avait d'autres moyens à faire valoir. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'avait pas d'autres moyens. Tu n'as pas vu le match allé, Nadine ? Je ne suis pas d'accord. Il y a eu l'histoire du match allé. C'est une équipe hybride. Sur des séquences, effectivement, ils ont pu avoir la possession, ils ont mis de l'envie, ils étaient à domicile. Modric, maintenant, c'est un remplaçant qui rentre en cours de match. Kroos, qu'on ne veut ou non, même si c'est un joueur fantastique, il fait aussi son âge. Il a fait un match extraordinaire. Bouge pas. Derrière, ils perdent Alaba, ils perdent Courtois, ils n'ont pas remplacé Benzema. Militao. Militao. Non, mais attends, ils sont sur la jante. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils proposent d'autre ? Ils jouent avec cette même équipe. Ils n'ont pas le banc de Manchester City. Non, mais une grosse équipe. Le Real, c'est une très, très grosse équipe. Ils jouent avec cette... Oui, oui, oui. Mais gros banc, il y a qui qui est rentré ? Lucas Vazquez ? Lucas Vazquez ? C'est ça ce que je veux dire. Parce que pour les Lucas Vazquez et les Nachos, c'est quand même des soldats fiables. C'est des joueurs de clubs qui, chaque fois que tu les fais rentrer, ils te donnent ce qu'ils ont à donner et tu as vu la sérénité sur les pénaltys. Non, mais c'est tout ça qu'apporte Antioch. Moi, là où je ne suis pas d'après-midi, c'est que... Et je suis plutôt d'accord avec Vika, c'est que c'est une équipe de moment, le Real. C'est-à-dire qu'au retour, à 3 ans, ils se disent si on va là-bas avec un but de départ, on est cuit. Donc, ils ont cette... Vous pensez qu'ils avaient en tête leur précédent match à l'étiage ? Oui ! Mais non, mais il faut dire que le 4e... Tactiquement, ils ont été remarquables. Tactiquement, c'est remarquable ce qu'ils ont réussi. Parce que défendre comme ils ont défendu face à une telle équipe, parce qu'à un moment, quand on regarde le match... C'est vrai que City n'a pas eu plus d'occasion que ça, en fait. On a l'impression qu'il y a une trentaine de tirs, oui, mais d'occasion. Ils ne tirent jamais ! Il y en a quand même 8 cadrés, il y a 12 arrêts recensés par... Parce que les 8 sont du danger. Non, mais c'était l'Espagne contre le Maroc et la Coupe du Monde. C'est des passes latérales. Voilà, donc, en fait, il n'y a que deux coups qui ont un peu changé le match. Donc, en fait, ce n'est pas génial ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que font toutes les équipes qui se recroquevillent en défense face à une équipe qui veut jouer et qui a des principes de jeu. Parce qu'il y a une manière de jouer que ce soit l'Espagne, que ce soit Manchester City, ce qui a fait leur succès l'année dernière, c'est la connexion entre De Bruyne et Haaland. Haaland, il s'est fait carotter toute la soirée. Vous pouvez nous parler de Manchester City, pour vous ? Aucune passe en première intention pour Haaland qui a fait le plot et le leurre pour des ailiers qui sont insuffisants par rapport à ce qu'ils ont eu sur les saisons. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dernière, trouve-moi le nombre de ballons qu'il a touchés dans la surface. Un ballon anodin. Il n'a pas pésé sur la rencontre. Il en touche très peu. Mais c'est son jeu aujourd'hui. L'année dernière, il en touchait beaucoup plus. Il en touchait un peu plus. Il est limite du jeu de City. Je trouve que parfois, il manque un joueur capable de pénétrer l'axe soit par la passe soit par le dribble. Ils ont perdu Gundogan et Marez mais ça, personne ne le dit. Ils ont perdu ces joueurs-là qui se mettent entre les lignes. Et donc la configuration du match, ils ne fermeraient pas Haaland. Le Real, ils ont fermé l'axe. Les quatre devant, la défense, ils ont fermé l'axe. Et Rudiger, extraordinaire. Ils ont forcé à aller sur les côtés. Et Rudiger, on peut le dire ici, sur ce plateau, c'est actuellement le meilleur défenseur au monde. Je le dis, il fait quelques erreurs d'égo. Peu importe. Beaucoup d'égo. Parfois, il lâche cette erreur. Mais c'est raro. C'est raro dans un autre style. Je peux te le dire, c'est un patron. Non mais c'est un patron. Mais il tire le pénalty. Mais ça, c'est très fort. Il est très très fort. D'autant plus que l'histoire des pénalty, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y en avait deux au Real qui ne voulaient pas tirer. Ah ! Il y en a qui ont tiré. Qui ont dit non. Oui, bien sûr. Mais quand ils ont fait la liste, quand ils ont fait la liste, Valverde a dit non. La petite anecdote pour terminer. Voilà. Vous voyez, je suis la formation du Real Madrid. Même si je préfère le Barça, vous le savez tous. Valverde a dit non, je n'y vais pas. Et Edher Militao a dit je ne suis pas capable non plus. Et donc, c'est Rudiger, effectivement, qui s'est dévoué et qui a fait le cinquième. Parce qu'ils n'avaient que 4 gars qui étaient partis. Aujourd'hui, la figure du Real, c'est Vinicius. Ça a été dit par David Ancelotti, le fils de Carlo, en zone mixte, après le match à Manchester. Ça appuie encore la force de cette équipe. Incroyable. Mais City, il fait sortir De Bruyne. C'est une erreur. Tu dois le laisser pour aller tirer le pénalty. Ah, mais il n'y en avait plus de jambes. Oui, mais les pénalty, après, techniquement, Bernard de l'oeil n'est pas obligé de faire une passe au gardien. Si tu attends les pénalty, pourquoi tu joues les prolongations ? Mais Bernardo Silva, beaucoup moins bon que la saison dernière. Il avait été impactant et décisif dans la course au City. Il y a aussi une pêche. Je suis sûr que c'est Marès. Le résultat n'est pas le même. Marès, il est très efficace sur les gros matchs avec Manchester. Ce qui a changé beaucoup de choses. Marès, il déstabilise les défenses. Je suis surpris qu'on ne l'ait pas encore évoqué. C'est qu'effectivement, côté gauche, ça venait avec Grilich, puis Doku. Mais à droite, il n'y avait pas d'équivalent. Pourquoi il n'y avait pas d'équivalent à droite ? Parce que Walker était cantonné dans des tâches défensives pour couvrir les courses de Vinicius. Et Vinicius a joué où ? Dans l'axe. Du coup, Walker n'était pas à droite. Du coup, à droite, ils n'avaient personne pour déborder. Ce qui fait qu'à la fin du match, enfin, deuxième période, c'est De Bruyne qui est basculé sur le côté droit. Après, tu as le droit de s'entrer de temps en temps. Oui, mais ils n'avaient pas... Non, mais ils ressortaient le ballon à chaque fois. Si Walker joue plus haut, plusieurs fois, Vinicius est parti seul. Exactement. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Tactiquement, effectivement, le Real a mis... Et là, je suis déçu par Guardiola d'avoir... Il ne s'est pas défendu autant sur Vinicius. Je suis vraiment... Il préserve... Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais après ce match entre Manchester City et le Real Madrid, on va prendre avec vous, Flavien Bory, le résultat du sondage. Et oui, on a envie de savoir ce qu'on pense véritablement de nos abonnés. Écoutez, malgré sa bonne foi et ses statistiques pointues, Xavier Barré n'a pas réussi à convaincre suffisamment nos abonnés. Le Real mérite-t-il sa qualification ? 74% de oui contre 26% de non. Erlie Allende, les amis, il faut qu'on en parle. Il a encore été catastrophique face au Real Madrid. Alors, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Erlie Allende. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, essayons de parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas d'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont réussir la chaîne si on est parti. Alors, il faut qu'on en parle de Erlie Allende, les gars. Il faut qu'on en parle de ce joueur. Ce joueur, les amis, cette saison, il est vraiment catastrophique. Il est catastrophique, les amis. Oui, tu vois, Medjugl a marqué environ 38, toutes les compétences sont confondues. Mais dans les gros matchs, il est inexistant. Ce joueur du joueur, on l'attend dans les gros matchs. On l'attend dans les gros matchs. Face à Chelsea, à l'heure au tour, il n'a pas marqué. Face à Liverpool, il était inexistant. Face à Arsenal, il était inexistant. Face au Rien de Madrid, aller-retour, il était inexistant. Et si on a envie de prolonger même la saison dernière, les gros matchs de LDC, il est passé complètement à la trappe. Il est passé complètement à la trappe, les amis. Face au Rien de Madrid, aller-retour, la saison dernière, il est passé à côté du sommage. Face à l'Unité de Milan, en finale, il est passé à côté du sommage. Donc, Elie Allende, pour moi, c'est un joueur qui doit progresser dans le gros match. C'est un garçon qui doit encore progresser dans le gros match. Il a vraiment des lacunes. Il a vraiment des lacunes. Et en plus, il manquait d'efficacité. Il est maladeur devant le but. Maladeur devant le but, les amis. ce qui faisait la force de la force de l'errelier à l'ent. C'est sa capacité à être clinique devant le but. Mais là, cette saison, il a clairement perdu. Il a perdu cette qualité-là. Elie Allende rate l'inmanquable. L'inmanquable, les amis. Donc, pour moi, c'est vraiment problématique. Moi, je ne vois même pas top 5 ballon d'or. Je ne vois pas Elie Allende top 5 ballon d'or, les amis. Il ne sera pas dans le top 5. Il ne sera pas dans le top 5. Donc, pour moi, il a plombé si tu es. Puisque si tu avais un grand Elie Allende, si tu devais battre le Real de Madrid, si tu jouais quasiment en 10, les amis. Manchester, si tu jouais quasiment en 10, puisque Elie Allende était inexistante. Il ne servait quasiment à rien. Il ne servait quasiment à rien. Maintenant, je voulais revenir sur ce City Real, les amis. Pour moi, j'entends beaucoup de personnes qui disent que non, le Real n'a pas mérité et tout, les amis. Le Real de Madrid, ils ont joué avec les armes. Le Real a joué avec ses armes. Pour moi, ils ont mérité défendre, les amis. Défendre, c'est une qualité. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de défendre. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de défendre. La preuve, le match. Le Real ne sait pas défendre. Il ne savent pas défendre. Il ne savent pas défendre. S'il était City qui était dans le sujet de configuration, il devait craquer puisque le City de Guajun ne sait pas défendre. Donc, moi, je trouve que ce Real, ils ont fait un très bon match. Très bon match dans l'état d'esprit. Très bon match défensivement. Lorsque moi, j'ai vu ce match défensivement, ça coulissait très bien. Il y avait très peu d'espace. Très, très peu d'espace. Ça coulissait très bien. Autant au match allé, ce qui a fait la force de City, ce sont les frappes à distance. Ce sont les frappes à distance. City a tiré à distance. Sinon, dans la construction du jeu, il y a eu toujours très peu d'espace, même au match allé. Il y a toujours eu très peu d'espace, même au match allé. City a vraiment été contenu par le Real de Madrid. Et ça, ce n'est pas un rasant. Il faut aussi mettre ça sur le dos du Real de Madrid. Le Real a super bien défendu. tu as mis un schéma tactique qui a perturbé Manchester City. Ça a perturbé Manchester City, les amis. Donc, pour moi, c'est une qualification qui est méritée. Je l'avais dit ici, que le Real de Madrid n'a pas besoin d'être à 100% pour te battre. Mais toi, l'équipe adverse, tu es obligé d'être à 90%, 100%, 200%, 300% pour battre le Real. Puisque si tu n'es pas vraiment au top, tu ne battras pas le Real. Pourtant, le Real de Madrid n'a pas besoin d'être au top pour te battre. C'est la différence. Le Real, ils ont un état d'esprit vraiment indémodable. Indémodable, les amis. Ce Real est trop, trop fort. Ils sont très, très forts, les gars. C'est une victoire méritée, une qualification méritée selon moi. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de l'éducation pour ne rien qu'à les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.